C'est la fête, hein? On parle de vin de fête. Aujourd'hui, on fait la fête, c'est la fête. Et c'est quoi le vin le plus classique qu'on boit quand c'est la fête? Bien, c'est du champagne. Donc, je propose qu'on s'ouvre une bouteille de champagne ensemble, puis qu'on fête! À Grappard, domaine dans le coin de, bien, en fait, à Avise. Mais leurs vignes sont situées, c'est écrit ici, là, à Avise, Auger, Craman et Ouari. Les Ouari, je pense. Ouiri, Ouiri, Ouari, je pense qu'on dit Ouari. En champagne, les villages sont importants parce que ça définit vraiment le terroir. Là, ici, on est dans la côte des Blancs. Donc, on parle de chardonnay. Et on est sur un sol de craie. Donc, à Grappard, c'est un domaine d'à peu près 9,5 hectares. Ils sont récoltants et vinificataires. Donc, ils travaillent juste leur raisin. Ils n'achètent pas de raisin ou de vin quelconque. Ça, c'est l'extra brute. C'est un blanc de blanc. Et c'est la cuvée terroir. C'est un grand cru. Donc, goûtons à ça! Ok! Donc, je peux l'enlever comme ça. Mais j'aime ça aussi tout dénudé. Le bas de la bouteille. Mais il y a comme un peu de collant. Donc, ça fait peut-être moins joli dans ce cas-ci. Mais too bad! Too bad! Too bad! Voilà! Voilà! Ok! Donc, j'enlève la muselière. Ça sent bon! Ok! Est-ce qu'on se boit ça dans un verre de champagne? Ou est-ce qu'on se boit ça dans un verre ridelle? Moi, je suis... Souvent, on me le demande, là. Mais moi, je suis une grande fanat de boire du champagne dans les verres normaux, donc ridelle. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais c'est toujours possible de boire ça dans une flûte, si vous avez envie de boire ça dans une flûte. Je trouve que la flûte, quand on boit un vin qui est un champagne, mais qui est aussi un vin, je trouve que la flûte ne lui donne pas autant de place pour vraiment être un vin que le verre Ouverture ou le verre Spiglow, par exemple. Je trouve ça hot de boire ça dans un ridelle. Donc, allons-y. Alors, qu'est-ce que ça sent? Il y a vraiment quelque chose de brioché. Il y a du coquillage. C'est comme... En ce moment, je suis juste comme dans mon petit genre... Ouh! Ça sent bon! C'est du champagne! J'ai le goût d'en boire! Alors, c'est vraiment... Je pense que j'ai envie de faire la fête. C'est vraiment un jour de fête aujourd'hui. J'ai le goût de faire la fête. Je suis ravie d'avoir un verre de champagne. On goûte! Hum! C'est bon, ça! C'est bon! La bouche a une belle attaque, assez suave. Ensuite de ça, c'est prenant. Il y a des amers. Il y a une vivacité qui est là. En même temps, on sent qu'il y a probablement un peu d'élevage bois parce qu'on sent un peu de richesse. Puis vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe ici. C'est pas juste un truc avec des bulles, mais on a un vin derrière. C'est simple. Je pense que c'est un joli vin d'apéritif. On peut manger un peu avec ça, mais on pourrait y aller dans des champagnes encore plus complexes par la suite si on voulait vraiment faire la fête, là, puis tout mettre à l'envers. Agrappard, Belle Maison, Agrappard, Avise, Grand Cru, Terroir Extra Brut, Blanc de Blanc. Je lève mon verre et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. But sur le web! Sous-titrage Société Radio-Canada